Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. A Saralbe, le karaté c'est une affaire de famille et elle est vue en grand aujourd'hui sur Mosaïque. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Le karaté est un sport de combat individuel mais certains en ont fait un art de vivre ensemble pour former une grande famille. A Saralbe se trouve le premier club Moselland, troisième club Lorrain. Une fabrique de champions qu'ont fondé Gigi Locke et Jean-Luc Carbinet. Ils partagent depuis bien plus de 30 ans la même passion pour le karaté et l'ont transmise à leur fille Marjorie. Ensemble, ils animent le club Saralbijoua. Jean-Birkel a vu en grand ses bénévoles survolter. A priori, c'est une séance d'entraînement quand le maître enseigne à l'élève. Pour autant, ce n'est pas une relation à sens unique. Ici, tout le monde trouve son compte. A commencer par Gigi. Cette karatéka initiée à Sarguemines a fondé avec son conjoint Jean-Luc Carabiner le club de Saralbe il y a 11 ans. Gigi a pour ainsi dire été emporté par cet art martial il y a une trentaine d'années. Depuis, le soufflet n'est pas retombé. Je m'entraîne à la maison individuellement. J'ai mon petit dojo chez moi de 100 mètres carrés. Tous les jours, je fais mes 10-12 kilomètres. Je pars avec mon chien. Donc j'aime ça et je continuerai jusqu'à 70, 80, 90 ans. Cette sportive au grand cœur, qui porte une ceinture noire 5e d'Anne, est titulaire d'un diplôme d'initiateur fédéral et intervient bénévolement 12 heures par semaine. Il faut dire que Gigi a été mère au foyer et qu'en un sens, elle perpétue cette fonction. J'aime les enfants. Donc si on aime les enfants, on peut faire du bon travail avec eux. Les enfants m'apprécient, ils me le rendent bien. Et j'essaye de donner ce que je peux donner. Je préfère qu'ils soient au dojo que qu'ils traînent dehors dans la rue, qu'ils font des bêtises. Alors je préfère qu'il y ait des enfants qui viennent ici. Je leur transmets mon savoir, ce que j'ai appris. Il faut croire que son implication totale pour l'enseignement et la pratique du karaté est une vertu transmissible. Sinon, comment expliquer le parcours de sa fille Marjorie Locke ? Entre 1999 et 2007, Marjorie a fait partie de l'équipe de France de karaté. Ceinture noire 4e d'Anne est diplômée d'état premier degré. Elle est professeure d'EPS et entraîne l'élite des karatékas lorrain. Ça a coulé de source que je vienne sur les tapis aussi. Quand j'étais petite, je dormais au pied des tatamis lorsque eux s'entraînaient. Et lorsque j'avais l'âge de monter dessus, j'ai fait le grand pas. Et depuis, je n'ai jamais quitté les tatamis. Comme sa mère, Marjorie est multiple championne de Moselle et de Lorraine. En catégorie junior, elle a décroché notamment le titre de championne de France et a réalisé une 3e place en championnat du monde. Un palmarès et une carrière qui ne l'empêche pas de faire du bénévolat au club sarralbijouis. C'est là qu'elle inculque un art de vivre. Ça enrichit vraiment la concentration, la maîtrise de soi et c'est une hygiène de vie. Il y a aussi l'alimentation. Un sport de combat, ça veut dire catégorie de poids. On ne peut pas dépasser, il faut faire attention à son corps. Et je pense que c'est aussi très ça, manger 5 fruits et légumes par jour par exemple. Tout ça, on l'inculque à nos jeunes. Et je pense qu'une alimentation saine, c'est aussi avoir un esprit sain. Et effectivement, ça rentre dans la vie quotidienne, la vie professionnelle, la vie des jeunes quand ils sont au lycée, quand ils sont au collège. On se réveille karaté, on mange karaté, on s'entraîne karaté, on dort karaté. C'est le sport tout le temps. Y compris avec son fils Julien ou avec son conjoint Gilles Troclé, qui entraîne l'élite du club Kick Contact de Sargumine, dont elle est la présidente. Preuve que cumuler des mandats, c'est parfois du sport. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada